Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, la résilience de la résistance palestinienne face à l'occupation. L'opération déluge d'Al-Aqsa se poursuit. Les combattants palestiniens ont pris en otage un nouveau groupe de soldats israéliens. L'armée d'occupation s'en prend aux civils des bombardements intensifs sur la bande de Raza et des incursions en Cisjordanie. Face à ce crime, Washington apporte son soutien à l'occupant. L'Algérie réitère son soutien à la cause palestinienne. Le président du Conseil de la Nation appelle à l'unification des rangs des palestiniens. La production dans plusieurs filières s'impose désormais sur le marché, y compris extérieur. Les matériaux de construction sont mis en avant au salon industrie ouvert ce lundi à Alger. L'indemnisation des agriculteurs impactés par la sécheresse notamment, le recensement se poursuit. L'indemnisation concerne également les céréales des culteurs. En sport, la sélection nationale de football entame son stage au centre technique de Sidi Moussa en prévision des deux rencontres amicales face au Cap Vert et à l'Égypte. Madame, Monsieur, bonjour. L'opération déluge d'Al-Aqsa se poursuit. Les combattants palestiniens affichent une résilience qui déroute l'armée d'occupation. Plus de 1000 sont toujours infiltrés dans les colonies. L'occupation est en état de guerre avec ces nombreuses roquettes qui ont atterri à l'Otz Tel Aviv et à l'aéroport Ben Gurian qui a été fermé d'ailleurs. Le bilan de l'offensive du Hamas est monté à plus de 700 morts, ce qui fait trembler l'état-major de l'occupation. Toufir Qatihani militant pour la cause palestinienne, joint par la Béras Limani. On est surpris justement par l'ampleur de la préparation, mais nous ne sommes pas surpris par la volonté des Palestiniens de mettre un terme à cette occupation et à cette arrogance israélienne. Nous voyons quelques règlements de compte qui commencent à surgir au sein de la société israélienne où les gens disent « mais où était notre armée ? » Parce que les résistants qui sont arrivés, qui ont coupé même des commissariats de police, qui ont arrêté des militaires haut-gradés, des colons armés. Et il y a aussi une défaite, et ça je pense que les pays arabes normalisateurs doivent vraiment le comprendre, la défaite de renseignements et de systèmes sécuritaires israéliens. D'ailleurs c'est le produit phare qu'Israël veut vendre aux pays arabes normalisateurs et qui montre sa défaillance totale. On n'a pas vu venir, maintenant d'après les estimations données par les Israéliens, où ils sont à 1000 combattants palestiniens qui sont arrivés sans que vraiment personne ne puisse les détecter. La résistance palestinienne a bien préparé cette opération en dépit du blocus imposé à la bande de Razzael. C'est doté des moyens nécessaires en fabriquant des armes, notamment explique Yed Al-Aztal, journaliste palestinien. Il répond depuis Razzael à Riman Mendil. La résistance palestinienne a réussi de pouvoir produire des petites armes pour se défendre contre l'occupation israélienne. Par exemple, après la retraite israélienne de la bande de Razza, la résistance palestinienne a réussi d'utiliser des tuyaux en métal qui étaient dans les colonies israéliennes qui étaient à l'époque de la bande de Razza. Et puis elle a réussi vraiment de fabriquer des petites raquettes qui gênent aussi Israël. Au fil de temps, ces méthodes vraiment de résistance se sont développées. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans cette bataille. La résistance palestinienne a réussi à fabriquer des petites armes pour pouvoir se défendre, par exemple, faire en sorte d'un parapente avec un ventilateur qui permet aux résistants de voler et de traverser la barrière de sécurité israélienne. L'occupation israélienne lourdement armée cible les civils. Elle a intensifié ses raids contre les Palestiniens désarmés. L'on dénombre près de 500 martyrs, dont une centaine d'enfants, mosquées, écoles et hôpitaux sont bombardés. Elle peut compter en plus sur le soutien infaillible de son allié traditionnel, en l'occurrence les États-Unis. Un appui militaire supplémentaire pour accentuer son carnage contre les civils. Toufé Qatahani, militant pour la cause palestinienne, contacté par la Béa Slimani. Israël ne manque pas d'armes. Ils ont déversé, et ça selon les sources israéliennes, mille tonnes de bombes ont été déversées sur au moins de 48 heures. Ils ont suffisamment pour réduire, comme disait Netanyahou, Gaza en décombre. D'ailleurs c'est ce qu'il veut faire, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il commence à faire des comparaisons de ce qui s'est passé pour Israël, c'est le 11 septembre. Il prépare vraiment l'opinion à un génocide contre les Palestiniens. On a vu d'ailleurs les bombardements, même les écoles de Nouroua, les mosquées, où il y a des familles palestiniennes et des enfants qui sont allées se réfugier dans des mosquées. Les mosquées ont été réduites en poussière. On sait très bien qu'Israël est considéré par les Américains comme leur base militaire là-bas dans la région. Ils y tiennent, je dirais même peut-être beaucoup plus que certains États américains eux-mêmes. Un soutien non seulement inconditionnel, mais un soutien qui est absolument contre le droit international. Si les Américains n'avaient pas laissé Israël faire cette politique d'occupation, de colonisation, la paix aurait été possible depuis très longtemps. Face à cette agression barbare menée par l'occupation israélienne contre les civils à Raza, l'Algérie réitère son soutien défectible à la Palestine. Le président du Conseil de la Nation l'a réaffirmé ce matin, tout en appelant à l'unité des rangs. Le peuple palestinien est arrivé à une étape de combat. Il a trouvé la bonne voie pour arracher son indépendance. Il faut que les frères palestiniens unissent Laurent pour avoir une seule voie, comme nous avons fait durant la révolution algérienne. Et nous étions contre toute ingérence étrangère. Que ce soit des pays amis ou frères, nous souhaitons que nos frères palestiniens se conforment à l'accord signé en Algérie en marge du sommet arabe d'Alger, sous la supervision du président de la République. Salah Goudjil, le président du Conseil de la Nation. La suite du journal dans quelques instants. La suite du journal avec cette situation dans les territoires palestiniens. Les civils palestiniens sont toujours ciblés par l'armée d'occupation, des bombardements intenses, aveuglés, irréfléchis. La situation qui prévaut dans les territoires palestiniens vient démontrer une nouvelle fois la fragilité de ce qu'on appelle les accords d'Abraham Hanan Seisi. A partir de 2020, plusieurs pays, notamment les Émirats Arabes, le Bahreïn et le Maroc, ont annoncé sceller leurs relations avec l'antité sioniste, dans le cadre d'un pacte funeste dit les accords d'Abraham. Si ces accords sont présentés ou vendus comme étant une opportunité pour servir la cause palestinienne, la réalité s'avère tout autre, affirme le politologue Badis Khnissa. Aujourd'hui, on n'en voit pas aucunement ces dividendes, entre parenthèses. Bien au contraire, on constate une espèce d'antinomie entre ces accords d'Abraham, néfastes justement à la cause palestinienne, et aujourd'hui aussi avec ce retour à sa nature la plus abjecte, à savoir l'antité sioniste, compte à cette question du traitement de la Palestine, qui a été intégrée, entre parenthèses, dans ces accords d'Abraham, pour avoir plus d'attractivité pour le monde arabe. Tout en relevant l'influence des États-Unis d'Amérique et des lobbies sionistes, l'expert de la question sécuritaire et géopolitique Hassan Qasimi, relève que les accords d'Abraham ne sont que le prolongement de toute une série de trahisons pour enteriner le plan d'expansion sioniste et renier le droit du peuple palestinien à l'indépendance conformément aux droits internationaux. C'est aussi d'enterrer la solution à deux États. Dans son essence, l'accord d'Abraham contient les germes de la constitution future du grand Israël, dont personne ne connaît les frontières jusqu'à présent, et qui s'étendent au fur et à mesure que l'antité sioniste arrive à dominer le reste du monde arabe. Malgré ces vérités, certains États arabes, notamment le voisin de l'Ouest, dont de surcroît le souverain préside le comité d'Al-Quds, se dérobe encore de leurs responsabilités historiques et tournent le dos au peuple palestinien en proie aux plus inhumaines des exactions infligées par l'antité sioniste expansionniste. La question palestinienne demeure en attente d'une réelle unification de l'ensemble des pays arabes, après avoir réussi à unifier les rangs internes des Palestiniens en octobre 2022 à Alger. La réalité masquée, la politique des deux poids de mesure menée également par les médias occidentaux notamment, c'est aussi, et c'est ainsi que le bourreau se transforme en victime. Liesse Tadrini. Il y a à Raza eu des milliers de morts civiles à travers toutes ces années. Non, non, je vais y arriver. Ils sont victimes d'un acte terroriste. Ils commettent des actes terroristes contre la population palestinienne. Il faut condamner. On va revenir sur la complexité, on va y aller tout doucement. C'est incroyable, combien de temps l'agression israélienne va-t-elle continuer ? Quand il s'agit du peuple palestinien, même pas une condamnation de notre gouvernement. Entre oppresseurs et opprimés, colonisation et légitime défense, c'est une politique de deux poids, deux mesures entretenues par des pays qui se considèrent comme des exemples en matière de droits de l'homme. La différence de traitement médiatique reflète cette hypocrisie qui ne date pas d'hier, un choix sélectif selon la race ou la religion qui consiste à fermer les yeux sur ce qui se passe en Palestine occupée et à réagir face à tout ce qui touche aux intérêts des occidentaux. Yad Al-Astal, journaliste et réalisateur palestinien. Bien sûr, on a vu comment la communauté internationale a dénoncé la Russie. Elle a donné le droit aux Ukrainiens de se défendre. Mais pourquoi quand il s'agit des Palestiniens, on dénonce et on considère les Palestiniens comme des terroristes ? Parce que tout simplement, c'est le poids en deux mesures, un citoyen avec des yeux bleus et des citoyens considérés en deuxième degré. Le monde aujourd'hui, il doit se réveiller. L'inaction de l'ONU envers ce dossier est également pointée du doigt depuis des dizaines d'années. Malgré les crimes de guerre sionistes envers le peuple palestinien et la violation des résolutions onusiennes, l'entité sioniste n'a jamais écopé de sanctions ni d'embargo. L'Algérie a, dès le début de l'escalade, dénoncé les crimes de guerre sionistes, condamnation par des voies officielles, mais également la population en solidaire avec la Palestine. Une position réitérée qui dérange, d'où le fait que l'Algérie et ses institutions, notamment militaires, soient régulièrement ciblées. L'auteur et analyste politique, Ahmed Ben Sada, en parle à Souhila Al-Hajmi. Il est impossible que l'Algérie ne soit pas visée, pour plusieurs raisons. Premièrement, sa position géostratégique. Deuxièmement, ses ressources minières et ses ressources pétrolières. Et troisièmement, surtout pour ses positions politiques solides, qui sont indéfectibles parce que ce ne sont pas les positions de l'Algérie et de son gouvernement. Ce sont les positions du peuple algérien. La non-reconnaissance d'Israël et la non-normalisation avec Israël et la défense des droits du peuple sahraoui mènent à cette situation, c'est-à-dire que les puissances étrangères et les puissances occidentales ne sont pas d'accord avec notre position. Des ONG à la solde de grandes puissances, dont le financement dit long sur leurs accointances politiques. Le cas pour l'ONG suisse, suisse donc trial. On écoute une nouvelle fois l'analyse politique, Ahmed Ben Sada. Nous voyons toute une ramification d'organisations qui financent cette ONG. On a des États, donc on a des ministères des affaires étrangères de la Suisse, de la Hollande, britannique, etc. Au départ, ça nous dit que cette ONG n'est pas une ONG, parce que pour être ONG, il faut que l'organisation soit indépendante de manière financière et surtout indépendante de manière politique. Et dans ce cas-là, nous voyons que trial international n'est pas indépendante. Si on gratte un petit peu l'écorce, on remarque qu'il y a plusieurs fondations, dont en particulier la fondation Choros, qu'on appelle Open Society Foundations, qui finance la société ouverte, c'est-à-dire un concept de néolibéralisme qui cherche à démanteler la souveraineté des pays. L'Algérie restera toujours fidèle à ses principes fermes et à sa lutte pour un monde de paix et de sécurité, ainsi que pour la consécration du droit des peuples à la liberté, à l'indépendance et à la souveraineté sur leur territoire. La revue LJ le souligne dans son numéro du mois d'octobre. La publication rappelle l'impératif d'adopter une résolution qui renforcerait la solution à deux États en Palestine et pour la liquidation définitive de l'occupation de la dernière colonie en Afrique. Le ministre de la Communication était ce matin devant la commission spécialisée de l'APN, Mohamed Lagab, à passer en revue son secteur. Au cours de cette audience, le ministre de la Communication, Mohamed Lagab, a demandé la programmation de séances consacrées à la présentation et au débat des deux projets de loi, celui relatif à la presse écrite et électronique d'un côté et l'audiovisuel d'un autre, afin que la loi organique sur l'information, fixant les principes et règles régissant l'activité de l'information et son libre exercice, soient effectives, dans le but d'un développement adéquat et harmonieux du secteur de l'information. En outre, Mohamed Lagab appelle à revoir certains articles, dont l'article 30 et l'article 19, en apportant plus de précision, ce qui permettrait aux médias lourds, notamment les télévisions privées, d'exercer dans un cadre réglementaire adéquat. Le développement du secteur de la communication et des médias demeure le cheval de bataille du département de Mohamed Lagab qui annonce un plan inspiré de la réalité dans ce domaine. Séance plénière au Conseil de la Nation consacrée au vote de plusieurs projets de loi. Il y a eu notamment le texte relatif à la protection des terres de l'État qui a obtenu le quitus des parlementaires, excepté l'article relatif aux terres à Arches. J'en écoute le ministre de la Justice, Abderrachid Tabbi. Il revient sur la révision justement de cette disposition. Ses propos sont recueillis par Limbogadoum. L'exclusion contenue dans cet article porte préjudice aux exploitants et ne répond pas aux objectifs de cette loi. Dans le but de préserver la cohérence du texte et de ses dispositions, il me semble nécessaire de reformuler l'article qui a suscité des réserves. Et d'autres projets de texte, projets de loi ont été adoptés au Conseil de la Nation. En l'occurrence, la loi relative à l'octroi du foncier économique est celle inhérente aux forêts et aux richesses forestières. Le 15e Salon international des industries s'ouvre ce lundi à Alger. L'occasion pour les opérateurs nationaux de faire valoir leur savoir-faire et prospecter les opportunités à l'export. Cet événement est devenu une référence pour les professionnels du secteur qui constitue un véritable tremplin pour les opérateurs désirant faire connaître leurs produits. Un rendez-vous pour explorer les opportunités d'investissement, développer les relations commerciales et consolider les partenariats. Une plateforme idéale notamment pour les opérateurs désirant faire connaître leurs produits dans le secteur de l'industrie. Et une opportunité pour les exposants de faire valoir leur savoir-faire et d'ouvrir des perspectives à l'export en prospectant des opportunités d'affaires à l'international, en particulier sur le marché africain. De Palais des expositions, Ibti Haladoun, Alger Chantrois. Indemnisation des agriculteurs impactés par la sécheresse. Le recensement se poursuit. L'indemnisation concerne également les céréaliculteurs conformément aux décisions prises lors du dernier conseil des ministres. Depuis Oumboaghi, la correspondance de Nasser Benissam. L'opération expertise des dégâts occasionnés par les calamités agricoles de la campagne agricole 2022-2023 se poursuit au niveau de la wilaya d'Oumboaghi afin d'indemniser les agriculteurs concernés. Plus de précisions avec M. Bounajah Mohamed, directeur de la CRAMA d'Oumboaghi. Après constat des services agricoles de la wilaya, de plus de 8000 fellahs touchés par les calamités agricoles, le WELI a déclaré directement par arrêté du 22 juin que notre wilaya est sinistrée. Juste après le comité technique de la wilaya des calamités agricoles a été installé, selon le décret 251-12, la CRAMA a réceptionné plus de 7600 déclarations à ce jour. Des experts ont été désignés pour constater et évaluer les dégâts sur terrain. Aussi, les dossiers seront étudiés et validés par le comité technique de la wilaya des calamités agricoles. Les 3400 agriculteurs ayant acquis les semences et les engrais durant la campagne 2022-2023, des deux CCLS Moulboaghi et Ainoum Lila bénéficieront des mesures d'indemnisation. En termine avec du sport, la sélection nationale de football est en stage à partir d'aujourd'hui au centre technique de Sidi Moussa en prévision des deux rencontres amicales prévues ce mois d'octobre face au Cap-Vert et ensuite l'Egypte également. En amical, il y aura également du basketball, le championnat arabe des clubs qui se poursuit à Doha. L'USM Alger affrontera cet après-midi en quart de finale les Libanais de Beyrouth. On arrive à la fin de ce journal réalisé par Douane Siassi et Mohamed. Il y avait à la console technique Mohamed Tolba et Houssin à la régie d'antenne. On retrouve tout de suite Karima Bennoor pour le bulletin météo complet. Très bon après-midi. Merci. Merci.